L'erreur qu'ont commises les témoins de Jéhovah chez nous, c'est de dire, de prétendre, quand ma mère les a contrées par le fait que, effectivement, Jésus lui-même ne mangeait pas de porc et n'invitait même pas les païens à manger, voire le cas du possédé de Carassa, et bien c'est qu'ils ont continué dans leur délire avec Paul. Et là j'ai compris qu'ils étaient dans le même égite que le catholicisme, c'est-à-dire qu'ils défendent le fait que les chrétiens ont droit de manger du porc. Moi, dans longtemps, j'étais dans l'erreur, dans l'erreur, excusez-moi du terme, dans l'erreur, la véritable erreur, qu'un chrétien pouvait manger du porc. Et or, ce n'est pas le cas. Un chrétien est juif, en fait. Et c'est pour ça que le clivage qui a eu lieu dernièrement, à ce niveau, c'était avec Constantin Ier, Constantin l'Empereur, qui a cassé le Shabbat, qui était du vendredi soir au samedi après-midi, c'est-à-dire en fait, en grosso modo, le Shabbat, le samedi. Et donc, du coup, il a fait ça le dimanche. Et la confrérie du Saint-Sacrement, dont a subi Molière les saloperies, dont faisaient partie Louis XIII et sa femme Anne d'Autriche et son cousin Gaston d'Orléans, et bien en fait, c'était une secte qui adorait l'hostie sous forme d'orstansoir en forme de soleil. Et donc, on retrouve ce... ça nous apparaît comme explicite quand on traduit dimanche en allemand et en anglais. Allemand, Sonntag, et en anglais Sunday. On retrouve les mêmes zones et sun, soleil. Donc c'est l'adoration du soleil. En réalité, c'est un culte païen qui vient des Romains, et qui a été importé, et qui a prétendu être chrétien, qui a été importé. Donc les Belges, donc Clovis, roi des Francs, s'est converti à ce... à cette espèce de mélange païen avec des traits juifs, mais... donc la kippa de Saint-Martin, etc. Il y a des traits juifs, hein, chez eux. Mais, du coup, ils ont détruit de l'héritage juif, et du coup, en fait, ils se sont complètement... focalisés sur n'importe quoi. Ça a été de l'idolâtrie totale, une hérésie. Alors après, c'est pas pour autant qu'ils sont des... Voilà, ils savent pas tous, mais justement, on faisait partie de l'erreur, et c'est vrai que les protestants avaient un peu plus raison là-dessus. Maintenant, c'est vrai que... du point de vue gaulois, en fait, ça n'a rien à voir ni le christianisme, qui est une secte juive du Moyen-Orient, secte au sens école de vie, et ni les cultes germains, enfin les dieux germains du côté de Clovis, roi des Francs. Qui s'est converti, finalement, à ce dieu unique, mais en fait, un dieu unique, un peu... Voilà. Dénaturé. Alors, c'est pour ça, quand on dit... Moi, personnellement, ce que je pense... Ce que je pense, c'est pas forcément la vérité, mais je pense que c'est... J'ai raison. Le porc, en fait, c'est pas parce que tu manges du porc que Jésus t'aime pas. C'est pas ça. Dieu, il t'aime quoi que tu fasses, je pense. Enfin, c'est pas à moi de juger. Je veux dire, c'est pas à moi... Je peux pas dire qu'il t'aime ou pas, mais je pense que... Le porc, par contre, c'est... On dit souvent, les bébés, tu sais, ils mangent des mouchoirs et de la merde, et ils savent pas que c'est pas bon. Tant que tu leur dis pas, c'est... Voilà. Et je pense que le porc, en vue de... De ce qu'il fait, c'est-à-dire, il est cannibale, il est capable de manger ses... Les propres membres de sa propre famille, tu vois. Il est capable de manger un bébé. Tu lui laisses un bébé, c'est comme un loup, quoi. Tu le... Voilà. Je sais pas trop... Je sais même pas si les loups mangent des bébés, mais à nous, voilà. Et puis, ils mangent même de la merde. Parce que moi, j'étais avec mon oncle, avec mon tonton, quand j'étais petit, qui ressemble à Astérix, d'ailleurs. Et bien, ils nous ont dit, ouais, voilà, on est passé par un chemin caillouteux qui s'est retrouvé comme par hasard boueux. Donc, j'ose dire, c'est de la bouse de vache et puis du purin de porc, quoi. Et honnêtement, on leur a donné à bouffer. Ils nous ont tout nettoyé. Je crois pas que ces bestioles soient méchantes, en fait. Je crois qu'elles sont un peu stupides. Et j'avais fait l'expérience avec un jeune porc. Et lui, quand c'était l'heure d'aller manger, ben, il est resté plus longtemps que ses parents. L'expérience. Ses parents, eux, ils pensent qu'à bouffer. Ils ont l'expérience. Ils se disent, non, eux, ils nous font coucou. Ils s'en foutent de nous. Enfin, nous, on va bouffer. Et lui, il est quand même resté plus longtemps. Donc, il est un peu plus intelligent. Bon, alors, c'est une façon de dire. Voilà, quoi. Bon, alors, c'est parti.